Le 15 avril 2019, le monde retient son souffle. Pendant près de 15 heures, la cathédrale Notre-Dame de Paris est la proie des flammes. Les gens se souviennent où ils étaient, ce qu'ils faisaient, et donc il y a aujourd'hui une curiosité très vive. Le pire a été évité de justesse. Il s'en est suivi un colossal chantier de reconstruction, dont on peut être témoin dans la nouvelle exposition d'Arsenal Art Contemporain, Notre-Dame de Paris, l'exposition augmentée, 850 ans d'histoire dans vos mains. On est immergé dans des reconstitutions historiques spectaculaires qu'on peut regarder à 360 degrés, mais on peut aussi cliquer dans tel ou tel détail pour comprendre qui est cette personne, pourquoi c'est là, quel est cet objet, qu'est-ce qui se passe. À l'aide de la réalité augmentée, l'exposition nous permet un voyage dans le temps. Depuis sa construction au Moyen Âge, jusqu'à nos jours, on peut revivre les grands moments qui ont fait l'histoire de la cathédrale. Elle a vu défiler ou passer dans ses murs Saint-Louis, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, et j'en oublie et j'en passe. Elle a bien sûr été le lieu du roman de Victor Hugo, elle a été le coeur de la nation dans sa dimension non seulement spirituelle, mais aussi culturelle. C'est également l'occasion de découvrir les prouesses techniques et les savoir-faire de nombreux corps de métier qui ont été impliqués dans sa construction il y a 850 ans. Très amusant pour le visiteur, c'est qu'après avoir vu les artisans construire la cathédrale au Moyen Âge, ils découvrent que d'autres artisans aujourd'hui font pratiquement la même chose, sauf qu'ils le font pour reconstruire avec, en plus, les nouvelles technologies et l'innovation. La réouverture de Notre-Dame de Paris est toujours prévue pour décembre 2024. D'ici là, cette exposition présentée à Arsenal Art Contemporain à Montréal permet de plonger au coeur de ce chantier et de redécouvrir cette cathédrale si emblématique de Paris. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada